Je suis ravie de vous répondre, mais j'ai peur de manquer de fonds. En 1986, je n'étais pas là, je n'ai pas négocié le programme d'ajustement budgétaire de l'époque. Ce que je sais, c'est qu'on ne parle plus aujourd'hui de l'ajustement budgétaire. On parle de programmes qui sont fondés sur un partenariat entre le pays et le FMI. C'est-à-dire que, premièrement, on insiste beaucoup sur le fait que le programme appartient au pays. Donc, s'il n'y a pas cette... Les mots en fait, c'est plus facile, je crois pas. Voilà, après, cette appropriation par l'ensemble des autorités, des objectifs, des conditions, des réformes structurelles, le programme ne va pas. Donc, ça, c'est, premièrement, l'impératif de l'appropriation par les autorités. Deuxièmement, je pense ne pas me tromper, même si je n'ai pas vu le programme de 1986. C'est probablement un programme qui, aujourd'hui, est beaucoup plus court, avec non pas une liste extrêmement longue d'un certain nombre d'objectifs, mais plus probablement des objectifs généraux, dont il appartient aux autorités du pays de les décliner en fonction de l'environnement socio-économique et politique du pays. Et puis, troisièmement, je pense aussi qu'il y a plus de préoccupations, plus de prises en compte, notamment, du contexte social, sociétal et politique concernant le pays. Je l'ai mentionné tout à l'heure dans mon intervention, à l'occasion de chaque recul du programme, on essaie de faire preuve de flexibilité, de réactivité, pour s'ajuster aux circonstances sociopolitiques qui transforment le pays. On le fait dans le calendrier, en donnant plus de temps, temps au temps. On le fait dans les objectifs aussi, en rajoutant un peu de marge sur la politique budgétaire, quand le pays doit faire face à des dépenses considérables et inattendues sur le plan, par exemple, de la sécurité ou sur le plan de la défense, dans les circonstances actuelles. Donc, voilà, plus de flexibilité, plus de réactivité, plus d'affropriation par les autorités politiques et un regard supplémentaire, qui n'est pas seulement macroéconomique, mais qui tient compte de la stabilité sociale. Je vais très simplement ajouter un peu plus historique. Ça, c'est le premier âge de l'âge. C'est 2086, la crise a été déclenchée à un moment où la fusion n'est plus un centime dans sa caisse. C'était une crise de paiement énorme. Il y a quelques jours d'importation, c'est ça, c'est autre chose. Donc, le contexte économique de la cuisine d'année en 1986, la croissance des banques est pratiquement à des niveaux sur le débat. Ce qui fait que, je veux dire que, moi qui connais les deux, le BAS et le programme actuel, les différences sont énormes. Et la Tunisie n'a pas conclu un deuxième pass. Loin de là. Vous comprenez ? Vous n'avez pas le temps d'expliquer ça. Effectivement, je pense qu'il y a que la situation n'est pas la même d'une part à la d'autre. Voilà.